Mais on va s'intéresser au bois avec Lipoum Bonaïem qui nous a rejoint sur le plateau. Il est cherché au Centre de Recherche Forestière Internationale de Sifor. Bonjour. Bonjour Eric. Comment allez-vous ce matin ? Assez bien. D'accord. Alors on sort un peu de la littérature pour parler du bois. Qu'est-ce que c'est le projet ESSOR2 ? Alors le projet ESSOR2 c'est ESSOR des transactions de sillages d'origine légale au Cameroun. Il vient à la suite d'un premier projet qui a été mis en oeuvre par le Sifor entre 2017 et 2019. C'était l'histoire de la demande des sciences d'origine légale au Cameroun. Et l'un des grands résultats de ce projet c'est que nous avons réussi à associer le ministère de la Forêt et de la Faune, le MINMAP et le MINTP à la signature d'un adapté conjoint pour organiser la consommation, l'utilisation du bois des sources légales dans les commandes publiques. Donc à la fin de ce projet une question s'est posée, où trouver le bois des sources légales ? D'où l'appui de la FAO, du programme FAO Union Européenne FLEC pour accompagner le Sifor à travailler sur le projet ESSOR des transactions de sillages d'origine légale au Cameroun. L'objectif étant de mettre la demande et l'offre en bois de sources légales pour le marché domestique. Le marché domestique en fait ce sont les dépôts de bois que vous voyez un peu dans les grands niveaux du Cameroun. Il y a un des doigts là, Berthois et également au sud-ouest vous ne citez que ceux-là. Alors c'est quoi le bois légal ? Le bois légal c'est un bois qui justifie des documents légaux, qui montrent que ce bois répond aux pratiques de gestion durable. Il y a une certaine traçabilité qui montre que le bois est issu d'un titre légal. Les titres légaux ce sont les concessions forestières que nous connaissons tous, les forêts communales, les forêts communautaires et bien d'autres titres légaux. Donc un bois légal c'est un bois qui justifie des documents légaux, notamment qu'on appelle les lettres de voiture, et qui montre que ce bois n'a pas été exploité illégalement. D'accord, donc en fait il y a une réglementation autour de cela. Ça ne se passe pas comme beaucoup de personnes l'imaginent, c'est-à-dire qu'il y a une traçabilité, on est sûr que tout s'est passé, sinon les règles établies. Exactement. La gestion du bois légal est organisée par l'administration forestielle, le ministère de la Forêt et de la Faune. Donc toute personne qui veut avoir du bois légal doit interroger le vendeur de bois et lui demander si c'est un bois de source légale. Et le vendeur est supposé avoir un espace et document légaux, que nous appelons les lettres de voiture. Maintenant il y a aussi possibilité qu'un bois quitte d'un site vers un autre, d'un parc vers un autre, et il y a un document que le ministère de la Forêt et de la Faune des livres, appelé le bordereau de livraison, que les vendeurs peuvent présenter pour justifier que le bois est de source légale. Alors pourquoi promouvoir le bois légal aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que c'est une problématique qu'on met au devant de la scène aujourd'hui ? Promouvoir le bois légal parce que le bois légal, c'est un bois qui contribue à l'amélioration du cadre de vie des populations locales. C'est un bois qui contribue à réduire les émissions de carbone. C'est un bois qui contribue à la préservation de la ressource forêtière pour les générations futures. Et c'est un bois qui développe même une certaine économie locale, partout où il est exploité, mais de manière légale. Et cette campagne nationale publique sur le bois légal, pour sortir de cet entretien, en quoi consiste-t-elle ? Bon, cette campagne, c'est pour amener le citoyen camerounais à savoir où se trouve le bois légal. Comme je l'ai dit tantôt, quand quelqu'un veut se procurer du bois de source légale, peut-être pour construire sa maison, ou bien l'administration publique qui donne des marchés aux entreprises pour construire des édifices, les écoles premières par exemple, se rapprocher du vendeur et demander s'il a des documents légaux qui peuvent faire le bois légal. Autre chose que nous sommes en train de faire dans le cadre du projet ESSOR 2, des transactions du bois de source légale, c'est que nous avons mis en place une plateforme web pour le MIP, c'est-à-dire pour le marché intérieur du bois. Cette plateforme va mettre en relation l'offre et la demande du bois. Donc très bientôt, dans moins de deux semaines, nous allons lancer cette application web-là, qui va donner la possibilité, même à vous Christian, lorsque vous voulez avoir du bois de source légale, pour construire votre maison, vous allez simplement dans cette plateforme web et vous allez trouver, n'est-ce pas, la disponibilité en bois de source légale. Et c'est porté également par le ministère des Forêts et de la Faune, particulièrement la direction, la sous-direction de la promotion de la transformation du bois. Merci infiniment d'être passé sur le plateau de Cameroun. Fili, on vous souhaite une excellente semaine.